Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir chers auditeurs, nous avons le privilège ce soir de recevoir trois personnalités que je vais vous présenter dans quelques minutes. Vous êtes bien entendu sur le libre journal des sciences et des techniques, animé par votre serviteur Paul de Heuvels. Je voudrais signaler aux auditeurs que ce libre journal est diffusé toutes les quatre semaines. Et tel que nous l'avons programmé, ce libre journal est enregistré aujourd'hui, mardi 10 mai, et il sera diffusé normalement le 3 juin. Alors ces dates ont leur importance parce que comme vous allez voir, il est question d'un certain nombre de votations en Suisse. Et l'une de ces votations a lieu le 4 juin, c'est-à-dire le lendemain de cette émission. Donc ce libre journal est diffusé le vendredi soir de 18h à 21h et ensuite le lendemain dans la nuit de 2h à 5h et ensuite dans la matinée de 7h30 à 10h30. Comme ce libre journal est préenregistré, vous ne pourrez pas poser de questions en direct. Par contre, vous pourrez envoyer toutes vos questions par correspondance, soit à la radio en les adressant à Radio Courtoisie, soit ce qui est aussi plus simple, en m'écrivant par internet à mon adresse interne de courriel qui est paul.deheuvels.upmc.fr C'est pour Université Pierre et Marie Curie. Donc, nos invités sont d'abord Philippe Boursier de Carbon. Philippe Boursier de Carbon est ancien élève de l'école polytechnique et a fait une grande partie de sa carrière comme démographe. Alors, monsieur Boursier de Carbon, vous êtes donc promotion X de 61. Et vous avez été, de 64 à 2007, dans le corps des chercheurs de l'INED, où vous avez collaboré avec Alfred Sovy et Jean Bourgeois-Pichat. Ensuite, vous avez été conseiller d'un certain nombre de gouvernements, auteur de nombreux articles, mais je dirais que vous êtes surtout connu pour vos qualifications d'économiste et de démographe. Et en même temps, vous êtes un admirateur de toujours de Maurice Allais. Ah, c'est un de mes maîtres à penser. Prix Nobel d'économie et qui a inspiré une grande partie de votre œuvre. Vous avez tout un ensemble de livres qui ont été publiés dans un certain nombre... Alors, je ne vais pas donner la liste parce que, si vous voulez, nous avons une émission qui est un peu ciblée sur, je dirais, la monnaie et la crise financière. Et nous donnerons peut-être une liste très limitée de livres concernant ce sujet plus tard. Notre deuxième... Et j'ai fondé aussi l'ERAMA, je crois que ça a quelques rapports avec l'émission, c'est-à-dire l'Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais. Et j'ai fondé ça du vivant de Maurice Allais, qui a participé il y a 12 ans de cela. Alors, Maurice Allais, en temps passant, est un des grands spécialistes de la crise financière. Enfin bon, nous allons revenir sur ces questions plus techniques. Notre deuxième invité, c'est François-Vincent de Sibental. Vous êtes économiste, diplomate. Vous êtes également ce qu'on pourrait appeler une personnalité politique suisse. Et vous êtes accessoirement banquier. Enfin, vous avez toutes sortes de qualifications spécialistes, je dirais, d'économie. Alors, vous allez, M. François de Sibental, exposer votre point de vue, en particulier, sur la vision suisse des choses et la façon dont les Suisses abordent le problème de la monnaie et de la crise. Je vais vous donner tout à l'heure la parole. Mais, en attendant, je présente notre troisième invité. Alors, notre troisième invité, c'est Christian Gomez. Christian Gomez, qui a eu, justement, il faut le mentionner, en 1985, vous avez obtenu un doctorat d'État en sciences économiques sous la direction de Maurice Allais. Je ne me trompe pas. Et vous avez, en particulier, fait deux types de parcours. D'une part, une partie académique de 1975 à 1983. Vous avez enseigné les sciences économiques à l'université de Rennes 1. Et ensuite, vous avez rejoint le secteur bancaire à partir de 1983, dont la Société Générale. Et vous avez été, vous êtes, en quelque sorte, ce qu'on peut appeler un économiste senior, responsable de tout un ensemble de secteurs d'investissement. Et je ne vais pas rentrer dans la liste de toutes les responsabilités que vous avez dans le secteur bancaire. J'en citerai juste une autre. Vous êtes membre du conseil d'administration de la SG Private Bank et SG Asset Management. Enfin, vous l'avez été. Oui, oui, je l'ai été. Et puis, vous avez tout un ensemble, enfin, disons, de qualifications dans le système financier bancaire. Oui, oui. Je me suis retiré des affaires, pourrait-on dire, il y a quelques années. D'accord. Alors, si vous voulez, quel est le sujet de notre émission ? Le sujet de notre émission est double. Il s'agit d'abord de parler de la monnaie, en tant que telle. C'est un très vaste sujet. Et c'est quelque chose que, en fait, les gens du commun, si j'ose dire, dont votre serviteur, je ne prétends pas être moi-même un spécialiste en économie, connaissent mal. Et surtout, lorsqu'on parle de monnaie, eh bien, une des choses importantes, c'est la création monétaire. C'est-à-dire, comment l'argent est créé, d'une certaine façon. Et vous allez voir que, contrairement à ce que l'on peut penser, l'argent ne se limite pas aux coupures, aux billets de banque. Et il est créé de façon, parfois, complètement indirecte. Et c'est un des problèmes qui se posent. La deuxième question qui nous intéressera, c'est la crise. En fait, nous sommes toujours dans une situation de crise qui perdure depuis la fameuse crise de 2007, dite des subprimes. Alors ça, c'est un nom propre. Je ne mets pas d'argent dans le cochon. Mais tout le monde qui a failli, en réalité, ruiner le monde entier. Et ça, encore, beaucoup de personnes se demandent comment une crise bancaire initiée aux États-Unis a failli ruiner la Terre tout entière. Déjà, c'est un des points intéressants sur lesquels on pourra discuter a posteriori. Et en même temps, il y a une troisième crise, qui est celle qui se développe aujourd'hui, avec, en particulier, l'excès de liquidité, qui est un peu le fait de toutes les banques centrales, et aussi bien l'euro, le dollar. Et bien entendu, le point qui nous intéresse, et c'est un peu ce qui justifie cette émission aujourd'hui, c'est comment est-ce que la Suisse traite ce problème. Et là, c'est là où vous pourrez développer le sujet. La Suisse est un exemple de démocratie véritable, où, en particulier, il y a ce qu'on appelle l'initiative populaire pour les votations, ça s'appelle comme ça, c'est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un référendum. Un référendum populaire. Et ce qui se passe lorsque 100 000 citoyens suisses signent une demande de référendum ou de votation, et bien la Confédération helvétique est obligée de mettre ce sujet aux urnes. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas en France, et là encore, il faut que la Suisse nous donne des leçons de démocratie. Alors là-dessus, il y a deux votations qui seront prochainement soumises au vote des citoyens suisses, et vous pourrez, M. François de Simbenthal, en parler dans une ou deux minutes. Alors, ce qui aussi nous intéresse de façon très précise, c'est précisément, disons, les aspects de la création de la monnaie. Alors, je ne sais pas maintenant, avec tous ces sujets, par lesquels il vaudrait mieux commencer. Qui veut prendre la parole au début ? M. Servron, parlez-nous un peu des votations suisses. Oui, alors, la Suisse, c'est ce qu'on appelle une démocratie directe. Comme vous l'avez dit, nous quatre, par exemple, dans le studio, nous pourrions nous mettre à rédiger une loi. Et si nous trouvons plus de 100 000 citoyens et citoyennes qui signent cette loi, elle est introduite au niveau de la Constitution. Et au niveau technique juridique, on peut même rédiger de manière très très précise cette loi, avec des dispositions transitoires immédiatement applicables, ce qui fait que la Suisse a un système juridique très très dynamique, et nous votons très souvent en Suisse. On dit que 90% des votations, donc 90% des votations dans le monde, ont lieu en Suisse au niveau fédéral, cantonal ou communal. Ce droit, donc, d'initiative populaire est applicable au niveau fédéral, donc la Confédération, des cantons, donc les 26 États qui composent la Suisse, et même des communes, chaque citoyen peut prendre le taureau par les cornes et résoudre un problème par des lois. Alors justement, ça veut dire que 100 000 personnes signent le même texte, et ce texte, ensuite, doit être soumis au vote de l'ensemble des citoyens suisses. C'est comme ça que ça se passe ? Absolument. Alors, M. Demez. Oui, 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 en fait, il y a une procédure très précise, très précise. Au départ, il y a effectivement des citoyens qui se rassemblent dans ce qu'on appelle un comité d'initiative, et qui vont proposer effectivement, ce que M. Lezim-Benthal a expliqué, qui vont proposer un texte de loi. Ce texte doit être discuté quand même avec la chancellerie de la Confédération, pour faire en sorte que tous les termes soient bien précis, qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres textes juridiques, etc. Et à partir de là, quand il y a accord, uniquement au niveau des principes, quand il y a accord entre le comité d'initiative et la chancellerie, bon, à ce moment-là, le texte est accepté, et il est publié au bulletin fédéral, le journal officiel de la Suisse, et à ce moment-là, les citoyens suisses ont 18 mois pour rassembler plus de 100 000 signatures. Et en l'occurrence, par exemple, la votation qui est proposée pour ce qu'on appelle la réforme monétaire, monnaie pleine, a récolté en 18 mois 111 000 signatures. Alors, une fois que ces signatures sont rassemblées, ce qui a été fait pour nous le 5 décembre, le 5 décembre, ces signatures sont amenées à la chancellerie, qui les authentifie, qui fait vraiment un travail très sérieux pour voir si les 100 000 signatures correspondent véritablement à des signatures, et ensuite, c'est transmis au Conseil fédéral, qui doit émettre un avis pour le Parlement. Et dans le cas de la votation en monnaie pleine, le Conseil fédéral, je crois, a une année, je crois, une année ou deux années pour donner son avis. Et là, effectivement, dans le cas de monnaie pleine, il l'a déjà fait. D'accord, mais alors, il donne cet avis, mais même si cet avis est négatif, l'affaire est quand même portée... Ah, absolument, absolument, il donne son avis, il dit... Il peut dire que c'est une loi qui ne lui plaît pas, néanmoins, il y a l'obligation de décider de façon démocratique si les Suisses l'acceptent ou non. Absolument, il transmet au Parlement avec son avis, mais son avis, bon, c'est un avis parmi d'autres. Mais ce n'est pas le Parlement qui vote, ce... Ah non, alors, le Parlement va donner aussi son avis. D'accord. Et le Parlement a aussi une certaine période, je crois, c'est 18 mois, au maximum, pour donner son avis. Mais il donne son avis. Il peut éventuellement émettre un contre-projet, mais il n'est pas obligé. Et de toute façon, s'il émet un contre-projet, il sera mis à la votation en concurrence du projet initial, mais sans aucun avantage particulier. Et donc, c'est à l'issue de ce processus que la votation est convoquée. Et c'est à ce moment-là que les citoyens suisses doivent voter. Et quand ils votent, si la votation est acceptée, c'est contraignant. C'est ça qu'il faut bien que tout le monde... Et il faut que ce soit majoritaire ? C'est contraignant pour le gouvernement. Et quelquefois, ça peut effectivement être très embêtant pour le gouvernement, comme l'ont montré quelques votations récentes. C'est un exemple typique de démocratie directe, mais qui s'entoure de toutes les garanties. C'est-à-dire qu'il y a une étude juridique, une étude des textes, pour vérifier que ça ne soit pas contradictoire avec d'autres réglementations qui existent déjà. Et ensuite, après, c'est soumis au peuple. M. François de Cimenta. Oui, je voulais juste rajouter que notre but, maintenant, on visite les parlementaires et on aimerait avoir soit un projet de loi tout rédigé qui va dans notre sens, soit un contre-projet qui va dans notre sens pour faire parler du sujet, de telle manière que lorsque le peuple a un choix et qui a été discuté plusieurs fois dans le Parlement, les idées passent mieux dans la population. Premièrement. Il y a deux voies. Soit un projet de loi avec une unité de matière pas trop compliquée, on ne peut pas tout traiter en même temps, ou une revision totale de la Constitution, qui est aussi possible. Donc il y a deux voies. Soit un article relativement simple où il y a une unité de matière, soit une revision totale de la Constitution fédérale. Alors l'unité de matière a été respectée, en l'occurrence, c'est vraiment la monnaie et toutes les facettes de la monnaie suisse, du franc suisse, d'un futur. Alors ce que vous dites, c'est que l'une de ces deux votations concerne la monnaie, et c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement dans l'émission. Voilà. M. Bourcy de Caron. Oui, j'ai eu une précision. Pour que la votation soit acceptée et se transforme en loi, entre en vigueur, il faut qu'elle obtienne un vote majoritaire dans la majorité des cantons. Il y a deux majorités. Il y a deux majorités, oui, oui. Il y a la majorité des cantons et la majorité des peuples suisses, en fait. Il y a deux majorités. Il faut que la majorité des cantons qui constituent la Confédération dise oui, et il faut que la majorité de la somme des peuples suisses, qui fait le peuple suisse, dise oui aussi. C'est ça. Alors c'est quand même un système, ce qu'on pourrait appeler, disons avec le vocabulaire habituel français, c'est un référendum d'initiative populaire qui est quand même entouré de tout un ensemble de garde-fous. De garanties. De garanties pour éviter qu'on arrive à des textes contradictoires aberrants, puisque le propre d'une législation et aussi d'une constitution, c'est qu'elle ne doit pas être en contradiction avec elle-même. C'est bien ça. Voilà, exactement. Et pendant toute la discussion, le projet peut évoluer si le comité qui le propose, le texte, est d'accord par exemple avec le Parlement afin d'arriver à un consensus. Alors par exemple, je suis membre du comité d'initiative, je suis même le premier dans la liste du comité d'initiative. Si nous négocions avec le Parlement un texte de loi qui nous convient, nous pouvons à la majorité des membres du comité d'initiative retirer l'initiative pour favoriser le projet ou la loi rédigée par le Parlement fédéral, qui est composée de deux chambres, une chambre des cantons et une chambre de la population suisse. Alors, nous, maintenant, les auditeurs en haleine, dans ce libre journal des sciences et des techniques, nous parlons de la monnaie, des crises financières et des solutions suisses. Alors, maintenant, nous avons vu qu'il y a ce système de votation en Suisse et une de ces votations concerne le problème de la monnaie. Alors, c'est là où, précisément, on pourrait déjà essayer d'aborder, même de façon très sommaire, le problème de la monnaie et de la création monétaire. Alors, le problème de la monnaie et la création monétaire, il y a des traités, des livres qui ont été écrits sur le sujet, mais est-ce qu'on pourrait essayer, pour initier cette émission, de donner une espèce de vision très sommaire et synthétique de ce qu'est la monnaie et comment elle est créée ? Est-ce qu'on peut essayer d'aborder, de faire un résumé ? Qui veut s'en charger ? M. Gomez ? Oui, en fait, tout le monde croit savoir ce qu'est la monnaie, mais quand on regarde de près l'opinion des gens, en fait, ce n'est pas aussi simple. La monnaie, d'ailleurs, n'est jamais simple. Il y a un Premier ministre anglais qui s'appelait Gladstone qui a dit, donc Premier ministre dans le courant du 19e siècle, qui a dit un jour quelque chose que je crois très vrai, plus j'étudie les problèmes monétaires et plus je crois que cette insertion irait, il a dit qu'il y a davantage d'hommes qui sont devenus fous en étudiant les problèmes monétaires qu'il y en a qui sont devenus fous par amour. Donc, c'est un problème très complexe. Et aujourd'hui, par exemple, si vous posez la question aux gens dans la rue, même dans la rue, avec un échantillon très large, vous aurez des réponses qui vont vous surprendre. Parce que si vous dites, qui crée la monnaie ? L'expérience a été faite en Angleterre par un professeur de Southampton qui s'appelle Richard Warner. 95% des gens ont répondu, ben, la Banque Centrale. La Banque Centrale imprime les billets, imprime la monnaie, les gens ne... Voilà. Or, dans la réalité, vous le savez bien, et nous devrions tous le savoir, que c'est complètement différent. En fait, la Banque Centrale n'est responsable que d'une part minoritaire de la masse monétaire, moins de 10% aujourd'hui, et la plus grosse partie de la monnaie qui est créée, elle est créée, en fait, par les banques... Privées. Par les banques privées, absolument. Par les banques privées. Commerciales, pour les Suisses. Commerciales, pour les Suisses. Par le mécanisme du crédit bancaire. Les gens croient que les dépôts, ça c'est un vieil adage, les gens croient que les dépôts, en fait, financent des investissements, alors qu'en fait, c'est les investissements qui créent la monnaie. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis pour regarder ce point. Alors, vous dites que, essentiellement, 95% des gens imaginent la monnaie comme le fonctionnement de la planche à billets, c'est-à-dire de l'impression des billets de banque, et donc vous avez une Banque Centrale qui imprime des billets de banque et qui les met en circulation, et ça c'est la monnaie. Et en fait, en réalité, cette création monétaire par la diffusion des billets de banque et des espèces, ce qu'on appelle les espèces, ne représente qu'une part très faible de la création monétaire. Est-ce qu'on pourrait dire, j'ai entendu le chiffre de 15% ? Ah non, c'est moins de 10%, parce que dans certains pays, c'est aujourd'hui moins de 5%. Oui, c'est ça. Monsieur François de Sibontal. On peut même dire, techniquement, que c'est 100%. 5%. 100%. Parce que, en fait, la mécanique même bancaire actuelle, ce que très peu de monde comprend, et ce qui est en train de discuter maintenant, dans Nuit Debout, notamment par Gérard Fouché et d'autres Français qui ont compris le système, c'est que, techniquement, c'est les banques, je dis bien commerciales, parce que chez nous, en Suisse, il y a une distinction entre banque privée et banque commerciale. Les banques privées, en Suisse, il y en a plus que 6 ou 7, c'est des banques qui, en fait, ne font pas de création monétaire du néant, ex nihilo, comme M. Gomez en parlait. Donc, les banques privées, Suisse, c'est des banques très rares, 6 ou 7, qui gèrent les fonds de leurs clients comme des titres. Donc, ce n'est pas des banques commerciales au sens français ou mondial du terme. Les banques commerciales, comme disait Maurice Allais, qui est un de mes maîtres à penser, Maurice Allais disait, les banques commerciales créent la monnaie du néant comme des faux monnayeurs. Et, en fait, si vous réfléchissez bien, c'est même pire que des faux monnayeurs, parce qu'ils créent la monnaie, les banques commerciales, à un intérêt composé exponentiel. Et, en plus, dans la mécanique même, c'est eux qui prennent le leadership, c'est eux qui prennent le commandement de la création monétaire. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est à 100%. C'est-à-dire, attendez, je m'excuse, vous dites que nous parlions de la création monétaire par la planche à billets. Et M. Gomez disait que c'est de l'ordre de 5%, peut-être. Et vous, vous dites que c'est zéro. Oui, parce que... C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre a été inversé. Il ne faut pas que les auditeurs s'imaginent que 100% est créé avec la planche à billets. En fait, c'est 0%, puisque, pratiquement, l'essentiel, selon votre point de vue, est créé par les banques, donc, commerciales. C'est de la fausse monnaie. Comme le dit Maurice Allais, c'est même pire que la fausse monnaie. Et c'est les crédits qui font les dépôts. Alors, si vous voulez, essayons d'approfondir ce point. Parce que, pour quelqu'un qui est un béossien en économie, il faut qu'on cherche à comprendre. Donc, vous avez le système simple. Imaginons. Vous avez quelqu'un qui appuie sur une rotative et il sort des beaux billets de banque. Et, effectivement, on oublie aussi que certains de ces billets sont usés, ils sont remplacés. Mais ça, c'est... On peut en créer davantage qu'il n'en revient. Et c'est le système le plus simple. Le deuxième système, c'est des banques commerciales, selon le vocabulaire... Alors, on va essayer de suivre ce vocabulaire. Vous avez donné la définition précise des banques commerciales qui créent de la monnaie ex nihilo. Alors, c'est ce mécanisme qui n'est pas clair pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les arcanes de l'économie de la monnaie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être, M. Gomez, comment est-ce que ça se passe, cette création monétaire, par des banques commerciales ? Oui. Je voudrais reprendre juste ce qu'a dit M. Lezibental. C'est-à-dire que, quand on regarde les statistiques monétaires, d'abord, qu'est-ce que la monnaie dans les statistiques des banques centrales ? Alors, il y a plusieurs définitions de la monnaie. Je ne vais pas être... La définition la plus simple, ce sont les billets en circulation plus les dépôts à vue. Je prends vraiment la formule la plus simple. Et là, effectivement, on constate qu'il y a 5 à 10 % de billets et 90 %, disons, de dépôts à vue, donc de monnaie scripturale. Alors, dans les dépôts à vue... Alors, là où François Delibental a raison... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je dis dans les dépôts à vue, vous dites ce que le commun des mortels voit, il reçoit un salaire, il le dépose sur son compte en banque. Oui. C'est essentiellement ça où une entreprise qui a de la trésorerie, elle le dépose sur son compte en banque et ça, ce sont les dépôts à vue. Et l'autre système, alors allez-y, je vous en prie, de création. Ça se passe comme... Non, alors, les dépôts à vue, en fait, les dépôts à vue, comment sont-ils créés ? Comme le disait François Delibental, les dépôts à vue sont créés... Par le crédit. Par, en fait, le mécanisme du crédit. C'est-à-dire que quand les banques font du crédit à leurs clients, en fait, elles n'ont pas nécessairement les ressources. Elles vont créer ces ressources, les créer ex nihilo, si vous voulez, elles vont créer ces ressources, elles vont inscrire un crédit au compte du client. Et cette monnaie, ensuite, la personne qui a reçu ce prêt, ce prêt de la banque, va ensuite payer des salaires, va consommer, va investir, va faire tout ce que vous voulez. Et ça, évidemment, ça va arriver sur votre compte à vue et sur votre dépôt à vue. Voilà. Et vous, vous vous estimez propriétaire de ce dépôt à vue. Et vous l'êtes. Mais en fait, ce n'est pas de la monnaie, exactement. Ce n'est pas la monnaie au sens du billet que vous avez en main. C'est ce que vous avez sur votre compte. c'est une créance à vue sur la banque. C'est cette créance à vue sur la banque, c'est-à-dire, la banque a émis sur elle-même une créance qu'elle s'engage à rembourser à vue. Alors, c'est là, ce point qui est une espèce, je dirais, d'escroquerie fondamentale. Appelons ça une escroquerie fondamentale. Alors, vous allez, par exemple, vous avez besoin d'argent pour acheter une voiture. Vous allez voir la banque et vous dites j'ai besoin d'un crédit. et la banque vous crédite votre compte bancaire. Elle ouvre une liée. Elle ouvre une liée. Elle crédite votre compte bancaire d'une somme 10 000, 20 000 euros, peu importe. Et là-dessus, vous vous dites cette somme doit venir de quelque part. C'est-à-dire que la banque probablement gère des dépôts et elle va récupérer dans ses dépôts une somme qu'elle va... et pas du tout. C'est là où l'erreur et, disons, le mécanisme est caché. C'est-à-dire qu'en réalité, la banque crée de l'argent ex nihilo. C'est-à-dire qu'elle va créditer 20 000 euros qui ne sont pas couverts par des dépôts antérieurs. Elle va vous offrir les signes pour que vous fassiez votre achat. Et donc, cette situation est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la banque, en ce faisant, ne va pas chercher de l'argent qui existe déjà. elle en crée du neuf. Alors, bien sûr, dans la réalité, le mécanisme est un peu plus complexe. Là, c'est juste pour faire comprendre la base de la création monétaire. Parce que si vous dites cela à un banquier de base, il va dire mais non, c'est impossible. Moi, j'ai besoin d'avoir des liquidités. Tous les jours, ma direction me demande d'attirer des dépôts, etc. Le mécanisme bancaire fondamental, c'est cela, mais la création monétaire doit se voir effectivement au niveau de l'ensemble du système bancaire et dans l'interaction entre les différentes banques. Supposez que j'achète, supposé que j'achète, enfin, que vous obteniez un prêt pour votre voiture. Vous achetez cette voiture, vous allez payer votre, le concessionnaire. Mais le concessionnaire n'est pas nécessairement dans votre banque. Il a son compte dans une autre banque. Donc, à ce moment-là, il faudra que la banque assure sa trésorerie. Et elle assurera sa trésorerie comment ? À travers un système de compensation au niveau de la banque centrale. Qui boucle le circuit. Et donc, M. Simmental, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, donc, c'est vraiment très important de comprendre, c'est vraiment de la fausse monnaie. et Maurice Allais, prix Nobel, français d'économie, disait que c'est de la fausse monnaie. C'est pire que de la fausse monnaie, comme je l'ai dit, parce que vous avez les taux d'intérêt composés et le phénomène de la destruction monétaire. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être être très difficile à comprendre par vos auditeurs. Mais de la même manière que la monnaie est créée du néant, les banquiers disent ex nihilo en latin pour mettre un peu de fumée sur la réalité, ça vient du néant. Lorsque vous, consommateur, vous êtes devant la banque, avant que la banque ait créé le crédit, il n'y a rien qui vient des fonds propres, il n'y a rien qui vient de l'épargne d'autres personnes, il n'y a rien, le compte n'existe pas. Et par une opération électronique, en tapant sur des touches même où il y a plusieurs zéros, donc c'est une opération qui leur coûte très bon marché, ils créent la monnaie et toute monnaie qui circule est une monnaie dette à intérêt. Alors nous les Suisses, nous avons des France Suisse, tout notre travail, les plusieurs initiatives et actions auprès de la Banque Nationale Suisse, c'est pour défendre le franc suisse qui appartient aux Suisses, mais on nous prête nos francs suisses à nous les Suisses en nous louant alors qu'on en est les propriétaires. Oui, j'ai bien compris, alors vous reviendrez sur ce, parce que c'est précisément le point de la deuxième votation auquel nous avons fait allusion au début de cette émission. Mais alors, donc, résumons, la création monétaire est essentiellement le fait d'une espèce d'opération, pourrait-on la qualifier de spéculation bancaire, ce n'est pas vraiment une spéculation, une création monétaire artificielle. Et je dirais que ça se conjugue avec un deuxième aspect des choses, c'est-à-dire que la personne qui, disons, le vulgum pecus, la personne ordinaire, qui a un peu d'argent et qui le dépose sur son compte bancaire. En fait, s'il regarde de près, il n'est pas réellement propriétaire de cet argent. C'est la banque qui a cet argent en dépôt et la banque n'est même pas tenue de lui rendre à la demande. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est complexe. C'est-à-dire, prenons l'exemple suivant, beaucoup de, disons, de consommateurs du système bancaire français se plaignent, par exemple, d'un jour d'arriver devant leur agence bancaire et de dire, imaginez qu'ils ont 15 000 euros de dépôt, je voudrais 10 000 euros en cash. Et on va lui dire, non, on ne peut pas vous les donner. Et alors, la question, c'est pourquoi on ne peut pas les leur donner, c'est que la banque n'est pas tenue de leur donner directement le montant de leur dépôt. M. Sibenta. Oui, et c'est même pire. Vous avez eu ce qu'on appelle le bail-out, maintenant, il y a le bail-in. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les comptes qui ont des banques commerciales peuvent être assimilées à des fonds propres en cas de coup dur d'une banque. Elles peuvent se servir. Donc, dans toute l'Europe, ça commençait à... En Suisse, c'était un des premiers pays à sortir une ordonnance de la Filma dans ce domaine. Chypre a montré l'exemple et maintenant, Christine Lagarde au niveau du FMI dit qu'on va piquer dans les fonds d'épargne parce que les fonds d'épargne en cas de coup dur sont considérés comme des fonds propres de la banque. Donc, vous êtes actionnaire de la banque sans le savoir. Alors, ce point est très important parce qu'en fait, alors, je sais, il y a beaucoup d'enthousiasme pour dire ce qu'il faut dire mais ce qui est absolument extraordinaire là-dedans, c'est que quelqu'un qui a un compte bancaire ne se rend pas compte qu'en réalité, la banque peut en faire à peu près ce qu'elle veut et ne pas rendre l'argent tout de suite si jamais, par exemple, elle épauve elle-même des difficultés. Alors, M. Gomez. Non, non, c'est le déposant en fait est propriétaire d'une créance sur la banque. D'une créance sur la banque, une créance qui peut circuler. Mais la banque est engagée à payer à vue, effectivement, à payer à vue. Donc, elle peut avoir effectivement des problèmes d'approvisionnement en billets, si vous voulez, mais elle est obligée. La banque, la banque, les banques sont obligées d'assurer à tout moment la conversion dans l'autre forme de bonnets qu'est la monnaie, ce qu'on appelle en économie la banque centrale, si vous voulez. Donc, si vous voulez des billets, vous allez à votre banque, elle vous donnera des billets qu'elle ira chercher à la banque. C'est pas si simple. En Suisse, certainement, mais en France, ça l'est un petit peu moins parce qu'il y a, disons, une espèce de rétention du système bancaire qui consiste de plus en plus à décourager toute personne de, disons, de thésauriser la monnaie au sens physique du pays. Oui, mais c'est un autre, si vous me permettez, c'est un peu, un autre, enfin, c'est un autre problème qui aujourd'hui devient de plus en plus actuel, mais c'est un autre problème. Fondamentalement, la banque émet sur elle-même des créances à vue pour faire du crédit, mais à tout moment, il y a des... Elle n'est pas maître, elle n'est pas maître de l'ensemble, elle n'est pas maître des entrées, des sorties dans cette banque. Elle doit assurer à tout moment les paiements vers les autres banques et éventuellement les retraits de billets de la part des déposants. Donc, ce que disait François tout à l'heure quand il disait les banques créent en fait 100%. Il a à la fois tort et raison, mais il a raison dans le sens où les banques créent de la monnaie scripturale, mais il y a leurs clients qui ont besoin pour leurs transactions, pour acheter leur pain, pour faire leurs emplettes quotidiennes, ils ont besoin de billets. Donc, ils vont chercher à la banque les billets, enfin, à la banque, à leur distributeur, les billets dont ils ont besoin. Et ça, la banque, bien entendu, doit absolument... À condition que la carte bancaire autorise le retrait des billets parce que la plupart du temps, les cartes bancaires sont limitées à une somme à un débit mensuel ou hebdomadaire et la plupart du temps, il y a une difficulté réelle de récupérer ce qu'on pourrait appeler du cash. Du cash, oui, absolument. Alors, ceci n'est qu'un épiphénomène. Ce n'est pas vraiment ce dont on veut parler mais, si vous voulez, pour le moment, on en est à la création monétaire. Attendez, la création monétaire, donc, c'est essentiellement le fait de banques commerciales. On est bien d'accord sur ce point. Monsieur Tsibenta. Oui, dans ce cadre-là, au niveau politique en Suisse, un politicien suisse, un conseiller national, donc membre de la première chambre de l'Assemblée fédérale, Guéry Muller, a fait une motion parlementaire où il a posé la question au conseil fédéral. Et pour la petite histoire, ce politicien a eu des pressions politiques. On lui a envoyé une jeune fille dans son bureau qui l'a séduit. Et il y a tout eu un scandale autour de cet homme politique. Et la jeune fille a reconnu devant la police cantonale argovienne qu'elle avait été envoyée par des financiers pour corrompre l'homme politique qui a réussi à obtenir, à mon avis, la seule déclaration politique d'un gouvernement dans le monde qui est la suivante. Donc, la question parlementaire de Guéry Muller, création de monnaie en Suisse devant l'Assemblée fédérale. Réponse du conseil fédéral du 25 avril 2012. Contrairement aux moyens de paiement légaux, nul n'est tenu d'accepter la monnaie scripturale des banques à moins qu'un tel moyen de paiement ait été convenu par contrat ou que les circonstances ou une disposition légale particulière l'exigent. Les moyens de paiement légaux sont les espèces métalliques, les billets de banque et les avoir à vue auprès de la Banque nationale suisse. En gras, l'argent au sens du droit constitutionnel suisse ne comprend pas la monnaie scripturale des banques qui, contrairement aux avoirs à vue auprès de la Banque nationale suisse, connaît un risque d'insolvabilité. En d'autres termes, les banques émis, la monnaie émise par les banques commerciales suisses, c'est comme des miles d'une compagnie d'aviation ou comme des points dans un commerce. En fait, ils usurpent le nom francs suisses, mais ce n'est pas des francs suisses, c'est des francs banques uriquoises, banques vaudoises, banques commerciales UBS, banques commerciales crédits suisses. Et ils usurpent le terme francs suisses et ils nous le louent à nous-mêmes en prenant des loyers confortables et en créant de la monnaie quasiment sans limite. C'est des milliers de milliards et ça correspond à un grand risque d'insolvabilité. En Suisse et dans le monde parce que tous les pays sont développés, il y a même des pays dans lesquels il n'y a plus de limites du tout légales. Nous en Suisse, on a encore des petites limites. Mais vous prenez le Canada qui est quand même une grande puissance, il n'y a aucune limite juridique dans la création monétaire du néant. Alors c'est là où la chose devient assez intéressante parce que là-dessus, bon c'est clair, d'après si j'ai bien compris, la Suisse, la seule, les seules espèces qui sont réellement légales ce sont les billets de banque. En gros. En gros. Et bien entendu, le reste, parce que la création monétaire des banques commerciales, c'est une création qu'on pourrait qualifier de fiduciaire. Ou est-ce que ce terme... Mais à votre risque. Et c'est ça. Et bien entendu, on court le risque. Alors en fait, bien entendu, ces risques sont contrôlés. C'est-à-dire que par exemple, si une banque fait faillite, alors le fait qu'une banque fasse faillite, ça paraît pour un Européen quelque chose de très... un peu surréaliste, mais je dirais, moi, si vous voulez, j'ai passé dans ma carrière quelques années aux Etats-Unis, et bien entendu, j'ai été payé par exemple comme professeur à l'Université Columbia à New York, le temps où j'y étais, et bien sûr, j'ai dû ouvrir un compte en banque et ce compte en banque était en fait une caisse d'épargne. Et deux années différentes, la caisse d'épargne a fait faillite. Et comme j'avais dessus une somme inférieure à, je crois, 20 ou 25 000 dollars, c'est pas grand-chose. Et bien j'ai été embauché intégralement de cette somme. Il est évident que s'il y avait eu davantage, j'aurais perdu tout simplement l'argent et en fait, en France, les dépôts bancaires sont garantis jusqu'à la concurrence de 100 000 euros. Non, non, 100 000. 100 000 euros. Alors 100 000 euros, c'est beaucoup ou c'est peu, ça dépend si par exemple on a thésaurisé pour acheter une maison, ça peut être peu, mais c'est quand même une somme conséquente. Oui, M. Tsimelta. Oui, mais attention, vous avez une garantie. Donc dans votre cas que vous racontez aux Etats-Unis, ça a marché parce qu'il y a juste une banque qui a fait faillite et c'était des petits montants. En Suisse, par exemple, le montant total des assurances données, c'est 6 milliards. Donc il faut voir aussi l'ensemble. Ces 6 milliards sont assurés par les banques commerciales. Donc s'il y a un risque systémique, si une grosse banque part comme la Deutsche Bank ou une autre banque, la somme totale de l'assurance est ridicule. Oui, alors justement, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que s'il fallait, par exemple, assurer les dépôts et les comptes bancaires d'une banque comme par exemple la BNP, bon, la BNP, tout le monde connaît la BNP, il faudrait assurer 2 000 milliards d'euros. Ça, c'est l'ensemble du bilan. L'ensemble du bilan. Il n'y a pas que les dépôts vus. Donc il faudrait assurer peut-être, mettons, 50 ou 100 milliards d'euros. Or, le dépôt, si vous voulez, le fonds de garantie français est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros, je crois. Donc il serait tout de suite dépassé par les événements. Oubliez le fonds de garantie et que ce soit en fait fondamentalement derrière cette garantie, il y a la garantie d'État. Il y a la garantie d'État. D'ailleurs, lors de la crise de 2008, dans tous les pays, y compris en France, tout le financement, en fait, tout le bilan a été garanti. Je me souviens encore de voir M. Sarkozy l'annoncer. Tout le bilan, à la fois, à la fois, oui, à la fois, disons, le financement de la part des clients normaux de la banque, mais également le financement externe venant des investisseurs institutionnels, tout a été garanti parce que plus personne ne voulait prêter à une banque. Donc en fait, ce qui se passe, ce qui se passe en fait, ce qui se passe en fait, dans le système de pression monétaire, c'est que, effectivement, les individus, les déposants, ont une créance sur la banque. si la banque fait de mauvaises affaires, ils peuvent perdre leurs créances. Et ça, dans l'histoire, ça s'est passé, on l'a vu à des milliers de reprises. Et ce qui s'est passé, c'est que, à chaque fois qu'il y avait un problème sur une banque, il y avait ce qu'on appelait des runs, c'est-à-dire des paniques bancaires où tout le monde voulait obtenir, en même temps, le remboursement de sa créance. Et donc, avoir du cash. Or, une banque, une banque, précisément, du fait de son activité, si tout le monde lui demande le cash, enfin, lui demande de l'argent en banque centrale en même temps, ne peut pas. Oui, d'autant plus que si elle a créé de l'argent ex nihilo, elle est encore... Elle a gelé son actif dans des prêts. Oui, et même, elle a fait un peu plus que ça. pour revenir aux initiatives suisses actuellement, donc, il y a trois courants. Il y a l'action auprès de la Banque Nationale Suisse où on peut remettre en question l'Assemblée Générale de la Banque Nationale Suisse qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y a monnaie pleine et il y a le revenu de base. Donc, si on reste sur les chiffres suisses, il faut savoir que l'union de banque suisse a fait déjà deux fois faillite. La première fois l'union de banque suisse a fait faillite avec les fonds LTCM du temps de Clinton. Elle a été rachetée par la société de banque suisse pour cacher la faillite de l'union de banque suisse. La deuxième faillite où l'union de banque suisse a fait faillite c'est l'affaire Couchepin avec les subprimes où il y avait beaucoup de créances douteuses. Elle a dû être aidée par le contribuable suisse, la Confédérale Suisse, la Banque Nationale Suisse et même la Fed, la Federal Reserve Board a dû sauver l'union de banque suisse. Et nous les Suisses on dit si on a une troisième faillite de l'union de banque suisse où c'est nous qui devons casquer on n'est pas d'accord. C'est pour ça que quasiment dans le monde entier on ne parle plus de bail out où c'est l'Etat c'est Sarkozy ou Mercosy avec des milliers de milliards qui viennent sauver des grands établissements financiers. C'est ce qu'on appelle le bail in où tout le monde doit passer à la casserole en tant qu'investisseur ou qu'épargnant ou que fonds de pension etc. Alors pour donner des chiffres un peu suisses le budget de la Confédération Suisse c'est dans les 60 milliards. Par an. Par an. Et c'est 60 milliards d'euros mais le flot de France Suisse c'est à peu près la même chose. Oui à peu près c'est à peu près la même chose. Égal à 1 euro. Donc le bilan de la Banque Nationale Suisse qui a accru énormément à cause du soutien de l'euro et du dollar c'est dans les 1 000 milliards lors de grandeur. Et le bilan des banques commerciales c'est 3 000 milliards. Donc vous voyez qu'une garantie de 6 milliards par rapport à des sommes de bilan de 3 000 milliards Non mais on parle pas tout à fait la même chose. Je regrette on parle pas tout à fait Attendez je vais vous interrompre pour une seconde parce que nous devons quand même rappeler à nos auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie où nous recevons Philippe Boursier de Carbon François de Sibental et Christian Gomez tous 3 économistes et si vous voulez nous allons nous interrompre une minute pour la diffusion d'un bobineau qui annonce la fête de la courtoisie Dimanche 12 juin à Paris fête de la courtoisie à l'espace Champéret dimanche 12 juin de 11h à 19h venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie ils vous dédicaceront leurs oeuvres venez compléter votre bibliothèque venez acheter d'irremplaçables cadeaux offrez des livres dédicacés retenez dimanche 12 juin fête de la courtoisie espace Champéret 1 place de la porte de Champéret Paris 17ème accès par la rue Jean-Estréchère métro porte de Champéret entrée 5 euros gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans nous reprenons la suite de cette discussion pour bien montrer en particulier avec les chiffres de monsieur François de Zibental que par exemple une seule banque peut arriver à avoir 3000 milliards de misons de sommes garanties qu'elle est censée c'est l'ensemble des banques c'est l'ensemble des banques commerciales et sans que ces banques commerciales si jamais il y a un gros problème de crise c'est à dire si vous voulez à ce moment là ce sont les dominos qui tombent les uns sur les autres et bien l'état suisse qui a un budget annuel de 60 milliards n'est pas en mesure de rembourser c'est bien cela absolument et donc il faut bien se rendre compte que la faillite de Lehman Brothers aux Etats-Unis c'est en 2007 ou 2008 et bien ça était un exemple de ce que pouvait être la faillite d'une grande banque et c'était une petite banque relativement Lehman Brothers n'était pas une grosse banque mais elle était c'était une banque qu'on appelle une banque interconnectée c'est à dire qu'il y avait tellement de ramifications avec l'ensemble du système bancaire avec l'ensemble du système bancaire que effectivement la chute de ce domino a entraîné les conséquences que nous savons alors non seulement en raison de l'interconnexion mais aussi en raison de la psychologie que ça a entraîné sur les marchés puisque pour la première fois on laissait tomber une banque et or ça semait la suspicion sur l'ensemble du système bancaire ce que je voudrais dire quand même parce que il y a beaucoup de chiffres qui sont avancés sur cette table qui ne sont pas toujours très fondés pour faire comprendre à nos auditeurs parce que quand une banque fait faillite bon c'est pas les 3000 milliards enfin c'est pas les 3000 milliards qui vont être remboursés enfin qui vont devoir être remboursés une banque fait faillite parce qu'elle a perdu ses fonds propres et donc ses fonds propres c'est une fraction effectivement de cette c'est une fraction de cet ensemble et les fonds propres ça a été d'ailleurs la réponse du système à la crise les fonds propres ont été les fonds propres ont été augmentés augmentés avec ce qu'on appelle les accords de balle 3 si vous voulez donc quand on dit une banque fait faillite en fait il y a d'abord les actionnaires les actionnaires qui qui passent à la caisse ensuite il y a les ceux qui ont ce qu'on appelle des emprunts juniors c'est à dire des emprunts qui peuvent être convertibles en actions ou ou qui de toute façon sont les premiers sont les premiers à faire à faire les frais d'une faillite bancaire ensuite il y a les obligataires etc donc si vous voulez ce n'est pas simple ce n'est pas simple il ne faut pas donner des sans vouloir il faut quand même que les ordres de grandeur sont quand même parlants nous cherchons à simplifier parce que vous avez quand même un mécanisme qui est le même mécanisme qui a été celui de Dexia alors Dexia c'est une banque franco-belge qui a dû être recapitalisée par la France et la Belgique à coût de milliards et ces milliards bien entendu la recapitalisation a consisté aussi à prendre tous les titres de Dexia qui en fait étaient des titres qui avaient perdu toute valeur c'est à dire ce sont des investissements où vous passez d'une valeur nominale de 100 à 0 et ces actifs entre guillemets actifs pourris c'est le terme utilisé ont été concentrés dans une société de défaisance qui est en fait une espèce de boîte à ordures en quelque sorte où on met tous les titres qui ne valent rien et on ne s'en occupe plus mais pendant ce temps là l'état français et l'état belge a dû recapitaliser la banque c'est à dire la refinancer à coût de milliards et ces milliards ils viennent d'où ? ils viennent du contribuable français ils viennent du contribuable belge et c'est là la situation que finalement en 2007 ou 2008 les citoyens de base ne comprennent pas bien par exemple ils ne comprennent pas bien que vous avez des gens qui ont fait une mauvaise gestion dans une banque comme Dexia qui entraîne en quelque sorte la faillite de cette banque et pour éviter que cette banque fasse réellement faillite et bien on rajoute de l'argent pour payer les dettes qui vient du trésor public et tout le monde a l'air de trouver ça parfaitement normal et vous avez aussi des économistes qui disent mais attendez si on n'avait pas recapitalisé Dexia ça aurait été pire est-ce que vous pourriez peut-être éclaircir la vision de M. Tsibonta sur cela ? Oui actuellement les banques ont 7 moyens de créer de la monnaie ex nihilo 6 par manipulation du bilan et 1 par la manipulation du compte de perte et profit et on arrive à des situations de surliquidité et des situations très bizarres d'intérêts négatifs et en Suisse on a eu déjà des intérêts négatifs dans le passé mais maintenant les intérêts négatifs sont même sur les Suisses sur les fonds de pension Suisse sur les retraites Suisse sur les fonds d'épargne Suisse donc il y a des choses très bizarres et il y a peu de monde qui comprend ce qui se passe et par exemple pour la première fois de l'histoire la cotation de la banque nationale Suisse a été interrompue nous sommes aux possibilités des actionnaires je suis actionnaire de la banque nationale Suisse et avec un groupe d'actionnaires nous pouvons si nous le voulons annuler l'assemblée générale la dernière assemblée de la banque nationale Suisse parce qu'il y a eu des forfaitures juridiques un irrespect de la démocratie directe Suisse un irrespect des propres statuts de la banque nationale Suisse notamment l'article 36 aliné à F notamment le fait que les votes devaient être secrets sur demande du président de la banque nationale Suisse et les votes n'ont pas été secrets parce qu'on nous a remis un boîtier électronique dans lequel notre identité avait été downloadée à l'entrée de la banque nationale Suisse et le président monsieur Jean Stouder a reconnu devant l'assemblée générale qui est filmée et qui est le film vos procès-verbal que les votes soi-disant secrets n'étaient pas secrets parce qu'on peut savoir qui vote quoi donc il y a un irrespect même de la démocratie Suisse et la banque nationale Suisse est une société anonyme dont le principal actionnaire privé est un allemand et qui maintenant est en train de tirer contre les intérêts elle ne remplit pas notamment ils investissent des millions si c'est pas plus des centaines de millions dans l'industrie nucléaire militaire américaine dans des bombes atomiques militaires américaines alors que la Suisse est censée être neutre alors attendez ça nous sommes en train de dériver vers des problèmes un peu je dirais élevés au Suisse parce que ce qui se passe c'est en fait vous décrivez les dérives de la gouvernance de la banque nationale suisse mais au départ nous parlions en fait des problèmes de recapitalisation d'une banque qui a été mal gérée et je donnais l'exemple de Dexia dont tout le monde a entendu les déboires c'était dans la presse mais je dirais pas tellement tellement c'était davantage dans les échos que dans le monde où le Figaro il y avait disons il y a une espèce de silence technique bien organisé sur le fait combien ça a coûté qu'elles ont été les sommes diffusibles alors vous avez des banques qui créent de la monnaie et qui font des mauvais investissements qui d'un seul coup s'écoulent et qu'il est nécessaire de recapitaliser c'était sur ce point où nous étions arrivés et monsieur Christian Gomez je vous donne la parole puisque vous la réclamez non non je la réclame parce que effectivement bon je dois dire que les positions de monsieur de Zipentel ne sont pas nécessairement les positions de l'ensemble des participants ici à cette discussion et ne sont pas les positions nécessairement du comité de modernisation monétaire qui parrainent cette initiative populaire moi je voulais répondre à votre question parce qu'elle est extrêmement importante pourquoi est-on pourquoi les gouvernements ont été obligés de soutenir Dexia comme ils ont été obligés de soutenir l'UBS au moment en 2008 deux fois alors deux fois oui oui la première fois absolument et la deuxième fois donc en 2008 lorsque l'UBS dont le bilan représentait deux fois le PNB de la Suisse il faut bien il faut bien le dire pourquoi tout simplement parce que du fait du mécanisme de création monétaire parce qu'il faut revenir à la base du fait du mécanisme de création monétaire le système de crédit et le système de paiement sont intimement liés puisque en fait les dépôts bancaires fonctionnent les dépôts bancaires qui sont émis par les banques fonctionnent comme moyens de paiement et donc le système si vous laissez tomber une banque une grande banque ce qu'on appelle une banque d'importance systémique si vous laissez tomber une banque c'est le système de paiement du pays dans son ensemble et donc c'est l'économie dans son ensemble qui s'écroule et c'est pour ça que un système bancaire le système bancaire et les banquiers le savent bien que le système bancaire ne peut pas être on ne peut pas laisser tomber le système le système bancaire alors ça ce point ce point est très important ça veut dire qu'il y a une espèce de chantage qui est pratiqué par les banques en disant vous comprenez si nous faisons faillite et bien d'une part bien entendu tout l'argent qui circule sur nos comptes s'il y a l'argent industriel les salaires des employés les dépôts et bien seront pour le moins gelés avant que la banque ne puisse se rétablir d'une façon ou d'une autre et donc ça veut dire qu'en fait les entreprises qui fonctionnent avec ça risquent de faire faillite en cascade c'est ce que vous dites en ce qui concerne Dexia dont vous citez l'exemple Dexia avait une particularité c'était que c'est la banque des collectivités locales françaises et donc le fait que Dexia soit mise en faillite rejaillissait directement sur tous les budgets locaux ça a gelé les budgets des communes des communes des régions etc oui j'aimerais mettre une perspective internationale dans ce débat nous les Suisses on a l'habitude d'être soumis à chantage par les Etats-Unis à de nombreuses reprises dans l'histoire récente ça a commencé à l'époque de Carter où la Suisse a quand même sauvé par des swaps a sauvé le dollar à l'époque qui était en danger et les américains nous ont jamais pardonné que la petite Suisse ait pu intervenir au niveau de la finance internationale ils sont devenus très jaloux de voir quasiment toutes les fortunes mondiales étaient gérées depuis la Suisse elle s'est entraîné une lutte à mort et même votre président ancien président François Mitterrand a fait une sortie en disant que les Etats-Unis étaient une grande puissance très dangereuse et que c'était une guerre économique la France en est victime Alstom par exemple vient d'être vendu aux Etats-Unis avec un achat en dollars le dollar valant ce qu'il veut mais il faut savoir que c'est une lutte internationale à mort que certaines grandes puissances anglo-saxonnes ont décidé la destruction de la place financière suisse qui est une des rares places financières neutres et je reviens sur le phénomène que nous sommes forcés quasiment par chantage et par corruption à financer l'effort de guerre américain dans le domaine même nucléaire on a été forcés de financer par centaines de millions l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie ou des forces russes et nous sommes à la veille d'une guerre mondiale et nous les Suisses on est pour la neutralité Victor Hugo a dit la Suisse dans l'histoire aura le dernier mot et notre écrivain Denis de Rouchemont qui a écrit notamment la Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux a écrit encore faut-il qu'elle le dise ce dernier mot moi j'ai envie de dire le dernier mot de la Suisse c'est de dire nous avons une abondance financière une abondance en bien une productivité par les robots les machines les ordinateurs on peut surproduire de tout et il faut distribuer l'abondance et ne pas suivre l'exemple américain l'américain l'amérique vit des guerres il n'y a que trois années dans toute son histoire où l'amérique n'était pas en guerre et il planifie des guerres pour donner du travail à leurs propres citoyens ça bon écoutez je suis désolé mais ça c'est hors sujet non non mais attendez c'est intéressant nous sommes sur Radio Courtoisie nous avons le livre journal des sciences et des techniques et notre émission sur la monnaie les crises et le point de vue suisse donc monsieur de Sibeltal vous avez donné un point de vue suisse qui est que une espèce je ne dirais pas le lieu commun ça serait faire injure à votre propos mais que l'amérique est un pays dominateur et je dirais agressif sur tous les plans financiers commerciaux etc et bien entendu il est clair que la Suisse est agressée par le système financier américain comme le sont les autres pays mais ce qui nous intéresse plus particulièrement dans cette émission c'est d'abord le mécanisme de création monétaire ça on l'a vu et ensuite le mécanisme banquier bon je pense que maintenant il devrait être clair pour nos auditeurs que le fait qu'une banque importante fasse faillite et bien a des contre-coûts considérables du point de vue économique quoi qu'on fasse c'est à dire que ça bloque et donc ça justifie d'une certaine façon que la banque reçoive des fonds du contribuable pour se recapitaliser mais le système est quand même un peu pénible c'est à dire que ça a lieu un peu trop souvent il n'y a pas que en Suisse que ça se passe vous avez dit l'UBS autant de Carter Carter c'était les années 70 le taux le prime rate était au dessus de 20% oui bon mais si vous voulez il n'y a pas que l'UBS vous avez le crédit lyonnais par exemple le crédit lyonnais qui a eu des ennuis absolument extraordinaires il a même flambé et ce qui est extraordinaire dans le crédit lyonnais et en particulier une faillite du crédit lyonnais qui a été camouflée sous une forme de recapitalisation avec par exemple des banquiers du crédit lyonnais on cite par exemple la personne qui était responsable du crédit lyonnais à l'époque c'est monsieur Aberer mais ce qui est aussi intéressant là dedans c'est que les responsables de ces faillites les responsables de ces mauvais placements ne sont jamais sanctionnés sauf en Islande sauf en Islande sauf en Islande une fois à Londres ils ne sont jamais sanctionnés et je dirais même qu'il coule en général des retraits de chapeau très confortables et c'est une situation qui est quand même assez détestable vu du point de vue du citoyen de base que je suis c'est à dire l'impunité permanente de la banque c'est à dire les banques disent on fait un chantage soit vous nous recapitalisez soit on s'écroule et ça va faire du bruit et du dégât autour de soi c'est à dire imaginons un gros immeuble comme ça qui penche et dit attendez si vous ne payez pas la restauration de l'immeuble il va s'écrouler il va tout abîmer autour de lui ça va être une catastrophe mais quand même les responsables des architectes ne sont pas punis et d'autre part et bien c'est toujours à la charge du contribuable on appelle ça l'aléa morale alors justement pour revenir aux solutions de monnaie pleine nous aimerions lors de grandeur des chiffres vous avez à peu près 6 000 milliards d'actifs sous gestion par les banques suisses qui sont hors des bilans risqués des banques nous aimerions que la monnaie soit aussi considérée comme un dépôt de titres hors du bilan des banques donc que la monnaie soit comme les banques privées suisses au sens pur du terme comme je vous l'ai expliqué avant la monnaie à ce moment là n'est plus comme le disait monsieur Gomez une créance mais que ce soit un dépôt titre et que l'argent soit un titre et que ces titres soient déclarés comme des titres et en plus nous aimerions alors là on va dans le sens de Maurice Allais que même le trafic à haute fréquence parce que vous avez des chiffres secrets qu'on n'arrive pas à savoir vous avez des anomalies statistiques en Suisse et des chiffres qu'on n'arrive pas à voir sur les vraies créations monétaires on voit les voitures qui circulent mais on ne voit pas les voitures dans les garages souterrains je parle de voitures en tant que capital on aimerait savoir ce qui se passe vraiment au niveau de toutes les créations monétaires au moins dans le territoire suisse vous pensez que c'est réaliste oui oui c'est réaliste monsieur Gomez attendez j'ai pas trop compris trop compris la question en fait la question c'est que nous revenons sur alors peut-être si vous voulez pour éclaircir le débat nous avons parlé de deux votations la première votation c'est une votation consistant si j'ai bien compris à assurer un revenu minimal à tout le monde absolument le revenu de base inconditionnel mettons cette votation de côté pour l'instant et essayons de voir la votation concernant la création de monnaie alors c'est peut-être celle-là dont vous pourriez nous décrire la géométrie en quelque sorte non c'est celle qui vient effectivement de décrire bon ça c'est l'objectif effectivement l'objectif c'est de faire en sorte que que toute la monnaie que toute la monnaie qui circule en Suisse parce que c'est la Suisse aujourd'hui qui est notre objet que toute la soit en fait une monnaie une monnaie une monnaie qui soit l'équivalent en fait du billet de banque ça sera une monnaie électronique mais ça sera l'équivalent du billet de banque c'est à dire en fait une monnaie qui a sa contrepartie complète et totale au bilan de la banque de la banque centrale c'est à dire que c'est c'est beaucoup plus sévère que BAL3 par exemple oui oui en fait en fait en fait en fait fondamentalement BAL3 se situe à l'intérieur donc du système ce qu'on appelle un système se situera pardon BAL3 se situe à l'intérieur du du système monétaire qu'on appelle la réserve fractionnaire c'est ce que nous avons décrit c'est ce que nous avons décrit et donc BAL3 vive essentiellement à renforcer à renforcer ce système à le rafistoler si vous voulez donc que fait BAL3 il augmente les ratios de capital c'est à dire je vous interroge juste pour dire que pour les auditeurs qui ne sont pas spécialistes de banque c'est que vous avez deux disons outils de régulation qui ont été introduits à la suite de la crise les premiers sont dus ce sont les accords dits de BAL et vous avez eu BAL1 BAL2 le dernier étant BAL3 et vous avez des outils à peu près équivalents pour les compagnies d'assurance qui s'appellent déjà comment attendez le nom m'échappe enfin peu importe ce sont des outils de réglementation alors ces outils visent à assurer que les banques qui créent de la monnaie et bien aient un rapport entre la monnaie qu'elles créent et leurs fonds propres qui ne soit pas excessif c'est à dire qu'elles ne puissent pas trop s'éloigner d'une certaine proportion des fonds propres un certain nombre de ratios par rapport enfin un certain nombre effectivement de rapports entre leurs engagements et leurs capitaux leurs capitaux propres en fait ainsi que des ratios concernant la liquidité des banques en fait il s'agit de contraindre leur comportement à faire en sorte que ce comportement ne soit pas trop irresponsable oui je suis d'accord et bien il a été très irresponsable absolument puisque ce qu'on appelle balle 1 c'est à dire la réglementation qui a couvert les banques entre 1988 et 2000 2005 je crois 2005 ce que tous les banquiers appellent l'ère du ratio cook parce que pour nous tous qui avons fait notre carrière pendant cette période c'est le ratio cook le ratio cook demandait aux banques en fait d'avoir un rapport un rapport entre leurs engagements je ne veux pas trop compliquer leurs engagements pondérés par le risque et le capital un rapport disons vous voulez que 8% de leurs engagements soient couverts par des fonds propres de différentes catégories je vais être le plus simple possible ensuite il y a eu balle 2 qui a eu une vie une vie extrêmement relativement courte puisqu'il a été mis en place 2005-2006 et il a fait il a il a subi la crise et il a montré lors de la crise qu'il était totalement inadapté parce que toutes les règles ça c'est un point très important toutes les règles de gestion toutes les règles de gestion qui ont été qui ont été mises en place pour soi-disant protéger les banques se sont trouvées au niveau au niveau collectif au niveau systémique se sont trouvées être en fait les ingrédients d'une véritable bombe hein je donc ça c'est ça c'est un point très important et donc balle 3 balle 3 a été mis en place a été mis en place un peu en catastrophe à partir de à partir de 2008 à partir de 2008 pour reprendre tous les éléments de la crise et voir comment on pouvait rafistoler chacun chacun des éléments donc on a vu que le capital qui était réclamé enfin qui était qui était réclamé au niveau de la réglementation de ballon était ridiculement était ridiculement faible les capitaux propres les capitaux propres ils font ce qu'on appelle dans le langage bancaire des fonds propres durs ne représentaient que 2% c'est à dire les fonds propres durs c'est les actions plus les les bénéfices non distribués ne représentez que 2% de l'ensemble du bilan donc ça veut dire qu'un simple mouvement du bilan de 2% fait que vous n'avez plus de capital de capital dur si vous voulez donc ça c'est un point c'est un point extrêmement extrêmement important on a il y a eu des problèmes de liquidité donc il y a eu des ratios de liquidité alors la liquidité pour nos éditeurs ça veut dire que il faut que la durée des engagements et des prêts soient à peu près en ligne vous voyez pour que pour que si l'argent rentre à peu près à la même vitesse voilà rentre qu'il sort voilà simplifie monsieur j'aimerais dire une chose qui est très importante balle 3 est basée sur une politique volontariste et n'est pas encore mise en vigueur balle 3 ce sera 2017 2019 c'est pas encore mis en vigueur donc on est on est assis actuellement dans un trou qui est important il faut savoir que la révision américaine et c'est très intéressant la révision américaine c'est 1789 pages et je pense que c'est pas par hasard qu'ils ont mis 1789 pages ça fait référence à la révision française 1789 et là j'ai quelque chose à dire qui est important Charlemagne le 23 mars 1789 a condamné le taux d'intérêt dans son empire et la France a respecté cette condamnation pendant exactement 1000 ans de 1789 à 1789 le doux royaume de France la douce France a eu la plus belle civilisation qu'on puisse imaginer tout le monde rêvait de manger français de parler français de faire la diplomatie en français rêvait d'avoir des relations avec les rois de France pendant 1000 ans la France est devenue une des plus grandes puissances culturelles du monde et je pense que le monde entier parlerait français si la France avait tenu sa vocation mais en 1789 le coup près est tombé dans tous les sens du terme sur des milliers de personnes et le rapport de la révision du système financier américain comporte 1789 pages c'est inapplicable vous ne pouvez pas appliquer des règlements si compliqués de 1789 pages alors juste pour finir mon raisonnement si on veut sortir cette crise systémique et nous en Suisse c'est ce qu'on pense Momo la monnaie pleine on veut que l'argent soit donné sans intérêt aux collectivités publiques confédérations cantons communes et même personnes donc on prévoit même la remise d'argent sans intérêt aux personnes c'est prévu dans l'article constitutionnel qui a été signé par plus de 100 000 Suisses et on va même et ça c'est peut-être un peu personnel mon avis c'est de corriger l'erreur que Charlemagne a faite en 1789 Charlemagne a bien fait condamner le taux d'intérêt et je suis pour ceci mais il faut aller plus loin il faut aller dans le jubilé que le pape maintenant François demande le jubilé y compris sur les dettes qu'on pardonne vraiment les dettes et qu'on fasse un jubilé ce qui a été prévu dans l'Ancien Testament notamment et que Charlemagne a oublié en 708 octobre nous dérivons totalement nous dérivons totalement attendez monsieur Gomez je voudrais dire qu'il y a plusieurs choses là dedans la première chose c'est que si vous voulez il y a quand même une très grande distance entre balle 3 qui soit appliquée ou pas appliquée et d'autre part la monnaie pleine parce que la monnaie pleine ça veut dire que c'est 100% des dépôts 100% de la création humanitaire qui doit être mise sous la responsabilité de l'Etat exactement c'est hors des bilans alors donc si vous voulez en fait pour moi la votation est quasiment révolutionnaire sans intérêt c'est très important alors la deuxième chose vous parlez du problème des sans intérêt ça on pourrait un petit peu pour si vous voulez faire évoluer notre propos dans les quelques minutes qui nous reste avant la coupure médiane qui nous permettra à ce moment là de remettre nos esprits en ordre pour la suite de l'émission et bien c'est de constater qu'il y a une espèce de désarroi au fond des épargnants mais il n'y a pas que les épargnants devant le système qui d'ailleurs a déjà été adopté par le passé des taux d'intérêt négatifs les fameux taux d'intérêt négatif qui sont les taux pratiqués par la banque européenne et moi j'ai du mal à bien comprendre ce que c'est qu'un taux d'intérêt négatif c'est à dire en gros vous emprunteriez de l'argent ou vous faites un cadeau c'est à peu près ça enfin mais il faudrait un peu qu'on en parle mais avant cela je vais donner la parole à monsieur Boursier de Carbon oui je voudrais évoquer une difficulté que je trouve très grave en ce moment qui concerne toutes les personnes qui cherchent à s'informer ce sont les données officielles alors il y a des bilans les bilans des banques je cherche à m'informer je sais de les lire et de les comprendre et on s'aperçoit que la partie bilan souvent n'est qu'une partie j'allais dire anecdotique de la réalité parce qu'une grande partie est hors bilan ou offshore ou c'est à dire que je ne sais pas ce que valent et je dis ça maintenant pour les statistiques démographiques en France ça a commencé je l'ai déjà dit dans d'autres émissions ce que valent les statistiques et en particulier financières on sait que pour la Chine les spécialistes commencent à dire quand même arrêter enfin c'est à dire que les statistiques chinoises est-ce que ça serait une insulte à la Chine de dire qu'elles sont un petit peu truquées les statistiques américaines qui étaient excellentes je les ai beaucoup pratiquées maintenant je ne sais pas trop ce que ça signifie en particulier pour l'emploi j'ai quelques idées mais même les statistiques démographiques m'aperçoit qu'on est assez loin sans doute de bien des aspects du réel alors pour ce qui est des statistiques financières je me pose de plus en plus de questions autrement dit mon inquiétude est-ce que même les responsables ont bien les instruments pour savoir où ils sont sur cette mer agitée alors monsieur Simenta oui là j'aimerais parce que je vois Christian Gomez qui boue parce que bon vous savez c'est intéressant dans une émission comme celle-ci nous partons du principe que disons les invités tâchent disons de pratiquer un langage consensuel mais ça arrive aussi très souvent que nos invités ne soient pas d'accord entre eux et je dirais que ce n'est pas quelque chose que notre émission recherche parce qu'on ne cherche pas à avoir un débat du style pugilat d'autres radios font exprès d'inviter des personnes qui ont des opinions extrêmement divergentes et puis de les mettre devant un micro en disant battez-vous bien donc ce n'est pas notre but mais vous pourriez peut-être nous donner votre point de vue sur ce qui vient d'être dit non non je voulais simplement dire au sujet enfin quand on dit que BALTROI n'est pas mis en vigueur etc c'est une erreur de dire ça disons qu'il y a des étapes qui ont été il y a des étapes qui sont qui ont été qui ont été négociées pour que les banques puissent arriver à un objectif final en termes de capitaux propres ratio de solvabilité etc donc dire que BALTROI il est en cours de finalisation voilà et l'horizon effectivement il est en cours de finalisation voilà et non non pas finalisation l'accord l'accord est fait enfin est fait et a été réalisé simplement il est en cours de réalisation mais monsieur si vous voulez je ne suis pas ignorant de BALTROI non plus j'ai travaillé pour des banques sur un certain nombre de dispositions de BALTROI et certaines dispositions même les banquiers eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire comme par exemple les notions de value atrice je m'excuse de dire ça VAR c'est à dire la valeur risquée et bien si vous voulez les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc là et donc il y a beaucoup de disons d'objectifs qui ne sont pas toujours extrêmement précis même sur le plan scientifique alors donc c'est en train d'être finalisé au sens je pense qu'il y a une réflexion qui se fait avec des objectifs mais il faut quand même reconnaître que malgré tout c'est pas encore complètement finalisé alors tous les aspects ne sont pas finalisés mais en termes de ratio de capital etc tout est quand même bien balisé mais je ne veux pas du tout défendre BALTROI parce que effectivement toute la réglementation qui a été mise en place à partir de la crise c'est un immense rafistolage et là je suis je suis d'accord avec monsieur Denis Bintal parce que si vous voulez il y a un chiffre il y a un nombre de pages qui est intéressant BALTROI c'était 30 pages BALTROI c'était 300 pages BALTROI c'est pour l'instant 580 pages pour BALTROI mais si on prend d'autres francs c'est-à-dire une autre réglementation aux Etats-Unis on est sur le document de base à 6000 et en fait on sera à plus de 17 000 pages donc effectivement on voit on voit que ce système que le système bancaire tel qu'il existe aujourd'hui le système de création de monnaie tel qu'il existe aujourd'hui ne fonctionne plus c'est-à-dire qu'il faut enserrer les banquiers dans un carcan de règles pour faire marcher plus ou moins le système ils n'en veulent pas la règle et c'est ça qu'il faut que nos auditeurs comprennent ma mémoire qui est un peu fluctuante s'est réveillé et je voulais dire que le terme utilisé pour les compagnies d'assurance c'est Solvency et il y a si vous voulez des règles prudentielles qui sont développées aussi bien pour les compagnies d'assurance que pour les banques parce que les compagnies d'assurance aussi font faillite vous m'avez pas répondu pour les statistiques oui moi j'aimerais parler des statistiques monsieur Philippe aussi de Carbon Churchill disait la statistique est à l'ivrogne ce que le non la statistique est à l'homme politique ce que le lampadaire est à l'ivrogne elle le soutient plus qu'elle ne l'éclaire oui enfin ne dites pas trop de mal des statistiques vous avez devant vous un statisticien oui mais qui paye qui paye les statistiques attendez le problème si vous voulez je vous dirais que le statisticien il veut construire une voiture avec un volant et des pédales il n'est pas responsable de la personne qui l'envoie dans le fossé vous savez j'ai écrit un livre avec des amis Europe l'hiver démographique qui est paru aux éditions l'âge d'homme on a fait venir de grands statisticiens notamment français sauviches chaunus etc et dans ce livre à la conclusion grâce d'ailleurs à monsieur Philippe Boursier de Carbon on a une courbe qui est très intéressante on avait demandé aux statisticiens ou démographes de venir avec leur horizon temporel le plus long possible alors un statisticien notamment de l'équipe de Philippe a sorti une courbe qui est très intéressante qui montre que si le monde suit l'exemple de l'Allemagne et il est en train de le suivre vous n'avez plus que deux personnes sur la terre en 2470 et un de mes amis a dit si ces deux personnes ont le même sexe c'est fini je suis d'accord mais c'est un peu le problème des extrapolations actuellement pour des raisons alors ça ça vaurait la peine d'en discuter c'est à dire pourquoi est-ce que l'Allemagne ne fait plus d'enfants alors ça c'est un problème qui est très intéressant et je dirais que si vous voulez permettez-moi pour aérer le débat de vous donner une comparaison très curieuse il se trouve qu'il y a peu de temps j'allais faire des conférences dans une université allemande et je m'étonnais de ne voir plus aucun étudiant il n'y avait plus d'étudiants de troisième cycle dans cette université il n'y avait que des chercheurs de niveau 35-40 ans et on m'a dit oui mais il y a un véritable problème en Allemagne les jeunes ne veulent plus faire de mathématiques et je lui ai dit mais pourquoi diable il dit vous êtes à l'hôtel mettez-vous sur la télévision un tel programme et je me suis mis sur le programme et j'ai vu quelque chose qui pourrait ressembler comme disons dessin animé moche enfin moche c'est une opération et aussi le Simpsons si vous voulez c'est des personnages pas bons et là-dedans il y avait une espèce de monstre avec des verrues dégoûtant dégoûtant et cette personne c'était dit mathématiqueur de mathématicien et qui avait une espèce de et qui était montré comme un personnage infect et alors les jeunes des enfants disent qu'est-ce que tu veux faire plus tard est-ce que tu veux devenir mathématicien ah non pas comme ça et en fait on entretient délibérément ça c'est le groupe je crois je crois que c'est le groupe Springer délibérément une propagande destinée à montrer le mathématicien comme quelqu'un de répugnant bon alors attendez pourquoi ça et bien si vous voulez il est évident qu'il y a un outil de propagande qui est destiné à détruire la capacité mathématique de l'Allemagne qui était le premier pays d'Europe entre les deux guerres et qui ne l'est plus aujourd'hui alors pourquoi ça et bien est-ce que ça ne serait pas simplement un outil de propagande peut-être payé par les Etats-Unis mais alors je ne suis pas certain de ce que j'avance alors ce qui se passe c'est qu'en fait vous avez des pays qui finalement ont tendance à se précipiter dans l'abîme et bien sûr est-ce qu'ils le feront à la fin je n'en sais rien ceci étant je pense que nous arrivons peu à peu à la fin de cette première partie d'émission alors nous avons un peu parlé de la monnaie beaucoup de la création monétaire et ensuite des votations dans la deuxième partie de notre émission nous allons développer ces points plus précis en les reliant à la crise la crise tout le monde c'est que l'émission qu'elle la c'est la qui se Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501